Bon, écoutez, merci. Bonjour à tous. Allez, retirez les masques, s'il vous plaît. Oui, pardon. J'ai l'honneur de vous présenter Catherine Galetti, ma consoeur orthodontiste, spécialiste qualifiée, mais aussi conférencière de talent et enthousiaste. Elle travaille en libéral et elle a quand même 80% de ses patients qui sont des adultes et ce qui donne une pratique tout de même particulière. Elle est ex-assistante des hôpitaux de Paris, mais aussi actuellement co-directrice du diplôme universitaire d'orthodontie linguale à Paris 7. Et elle va répondre à des questions qui, je pense, nous intéressent tous du style. Est ce qu'il y a une autre orthodontie que les gros traitements lourds, pénibles, longs, chers? Enfin, oui, ce dont je parle pour nos patients et parfois quelque chose de plus léger, plus rapide et surtout au service du retraitement, justement. Elle va aussi nous apprendre à ne pas confondre vieillissement récidive. Donc ça, c'est sympa aussi parce que nous aussi, on a nos petits problèmes de confraternité. Parfois, il faut savoir faire la différence et enfin, peut être aussi comme comme on vient juste d'en parler avant, s'interroger sur la croissance qui ne dit pas son dernier mot à la fin de l'adolescence. Mais continuer comment, 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 comment voir ça sur nos traitements? Voilà, donc je te laisse nous éclairer sur tous ces points. Voilà, tu as 45 minutes. Merci. J'ai l'impression de passer un examen. Donc, bonjour à tous. C'en est un, oui. C'en est un, oui. Je suis très heureuse d'être là parmi vous. Pour moi, ce n'est pas la première fois que je parle au sein de la SOP. Je voudrais tout d'abord remercier donc la SOP, bien sûr, Marc, tout le comité scientifique, Florence, pour cette très gentille présentation. Et je voudrais aussi remercier Michel pour avoir planté le décor de cette journée et avoir exposé avec brio des réflexions. Et moi, j'aimerais commencer par aussi une réflexion parce que vous vous demandez très certainement pourquoi. Qu'est ce que vient faire, en fait, dans le retraitement, la réalisation d'un nouveau soin, une nouvelle prothèse? Qu'est ce que vient faire l'orthodontie dans tout ça? Eh bien, j'aimerais qu'on se pose une autre question avant, qu'on se pose la question de pourquoi un retraitement? Et en fait, il faut considérer, je pense, deux grands cas de figure. Soit le soin a été initialement adapté par rapport à l'occlusion, avec des malpositions initiales qui ont compliqué la réalisation de ce soin. Soit tout a bougé parce que c'est un soin ancien et le soin n'est plus adapté. Et là, on va parler d'évolution physiologique de la denture. Donc, on va voir tout ça. Et on va voir que quand on intègre de l'orthodontie, c'est pour tirer les leçons du passé et peut être sécuriser l'acte en optimisant le cadre. Et le but de cette présentation, c'est de vous éclairer sur ce que peut apporter une phase orthodontique pour simplifier, voire pérenniser le nouveau soin. Il ne s'agit pas forcément, comme vous l'a dit Florence en introduction, de faire entrer un patient dans un traitement dit global, parce que ça va forcément impliquer beaucoup de choses. Mais peut être quelquefois, une phase orthodontique va vous rendre service et on va voir dans quel cas c'est possible. Donc, je vous expose un petit peu le plan de cette présentation. On va voir un premier cas clinique qui va illustrer, qui va en quelque sorte, encore une fois, planter le décor. Et nous parlerons ensuite de l'évolution naturelle de la denture avec la migration physiologique. Et puis, nous verrons comment faire la différence entre mouvements simples et complexes.